Depuis l'exécution d'Oussama Ben Laden par les forces spéciales américaines, on nage en plein paradoxe. Alors qu'on pouvait imaginer en avoir fini avec Al-Qaïda, ce n'est pas le cas. Paris, comme Washington, ont les yeux rivés vers l'Algérie, berceau de la dernière filiale d'Al-Qaïda. Al-Qaïda au Maghreb islamique, Acme. Acme est sur tous les fronts, chez elle en Algérie, mais aussi au Maroc, en Tunisie, en Libye, en Mauritanie, au Mali, au Niger, au Nigeria, en Somalie. Elle continue à menacer l'Occident et multiplie les attentats et les prises d'otages. Le Sahel serait-il en passe de devenir un nouvel Afghanistan ? On l'a oublié, mais l'Algérie a été un laboratoire bien avant qu'Al-Qaïda ne devienne une multinationale de la terreur. Tout commence à la fin des années 70. Pour des millions de musulmans qui contestent la légitimité de leur gouvernement, le retour triomphal de l'ayatollah Khomeini à Téhéran est la preuve que l'islam et la rue peuvent venir à bout des tyrans. Et pourquoi pas de l'Amérique ? Dans le monde arabe, les gouvernements en place savent leur pouvoir menacer. Quelques mois plus tard, l'intervention soviétique en Afghanistan est une aubaine pour les dirigeants du monde arabe. Des milliers de volontaires s'enrôlent avec la bénédiction des États-Unis sous la bannière de la guerre sainte pour porter secours à leurs frères afghans. Pour les Saoudiens, pour les Algériens, pour les Égyptiens, l'Afghanistan était un endroit commode pour se débarrasser de leurs extrémistes. Laissons-les partir combattre les Soviétiques et s'ils n'en reviennent pas, bon débarras. Mais ils sont revenus, et tout particulièrement en Algérie à la fin des années 80 et au début des années 90, où leur retour a joué un rôle important dans l'essor de la guerre civile algérienne. Les Saoudiens, les Égyptiens ont retenu la leçon et se sont dit « Ne les laissons plus jamais rentrer chez nous ». Au même moment, une autre partie se joue en Algérie. Le pays est gouverné depuis 25 ans par un parti unique qui pille systématiquement ses richesses, son pétrole et son gaz. L'Algérie est au bord de la banqueroute. Elle manque des produits de première nécessité. La population, déboussolée, se retourne vers les organisations caritatives islamistes, seules capables à ses yeux de lui venir en aide. Près de 60% des Algériens ont moins de 20 ans. L'Algérie est l'exemple type de ce qui se passe lorsqu'on a d'un côté certaines influences extérieures et de l'autre un ensemble de facteurs locaux qui ont tout pour créer une situation révolutionnaire. Quand tous ces facteurs sont réunis, des hommes de 25 à 35 ans condamnés au chômage, des niveaux d'éducation bas ou plus dramatiquement qui commencent à s'élever, un système politique répressif, des problèmes sociaux-économiques et aussi un grand vent de changements tout autour, ce qui était le cas à la fin des années 80, quand tout ça est réuni, ça ne peut qu'exploser. Le 5 octobre 88, les jeunes descendent dans la rue et s'en prennent violemment à tous les signes extérieurs du pouvoir. Le gouvernement laisse s'installer le désordre pour le récupérer. Puis il décrète l'état d'urgence. L'armée tire à vue et réprime sans ménagement les manifestants. Octobre 88 n'est absolument pas initié par les islamistes. Ça ressemble un peu à ce qu'on a pu voir ces derniers temps, en Place Tahrir ou dans les rues de Tunis. Mais très rapidement, les islamistes qui sont déjà organisés, qui ont déjà des réseaux, qui ont déjà des associations, vont reprendre en main le mouvement. Les militants islamistes occupent la rue et s'en prennent à leur tour au pouvoir. Le président Chadli lâche du lest. Il annonce une réforme de la Constitution et l'avènement du multipartisme. Abbasim Adani crée le Front islamique du Salut, le FIS. Il se fixe pour objectif d'instaurer une république islamique en Algérie. Dans la presse algérienne, Ali Beladj, son numéro 2, ne fait pas mystère de ses intentions. La démocratie est impie. Si le peuple vote contre la loi de Dieu, c'est un blasphème. Alors il faut tuer ces mécréants, pour la bonne raison qu'ils veulent substituer leur autorité à celle de Dieu. Lorsque le Front islamique du Salut a été créé, donc légalisé en 1989, les islamistes algériens ont compris. Ils ont compris qu'ils avaient besoin de leur diaspora qui était à l'international. Et quelle était la plus importante diaspora algérienne à l'international ? C'était la diaspora algérienne en France, qui était en partie naturalisée française, mais quand même qui était présente sur le territoire, et puis dans d'autres pays. Et donc les islamistes algériens, en particulier les gens du Front islamique du Salut, vont détacher des émissaires pour porter la bonne parole. En Afghanistan, la résistance islamiste, soutenue par les Etats-Unis et l'Arabie saoudite, inflige de sévères défaites à l'armée soviétique, qui doit bientôt quitter le pays. A Peshawar au Pakistan, où se regroupe la plupart des candidats au djihad venus des quatre coins du monde, un homme s'interroge. Il faut se représenter le petit monde de Peshawar à la fin des années 80, avec ces dizaines de groupes de volontaires, tous différents les uns des autres. Rien que parmi les Algériens, il y avait plein de groupes concurrents. Il y avait des Marocains, il y avait aussi des Libyens et d'autres qui circulaient. Tous ces gens-là ne s'entendaient pas entre eux. Et parfois, de gros problèmes surgissaient. Ils avaient des discussions incessantes sur le vrai but du djihad, sur leur raison d'être là, sur la suite. Ben Laden a compris que si le mouvement djihadiste restait tempétré dans ces querelles de clochers, il risquait fort de n'avoir plus d'avenir, dès qu'aurait disparu la grande cause de la lutte contre les soviétiques en Afghanistan. Les soviétiques quittent l'Afghanistan. C'est à ce moment-là, Koussama Ben Laden, qui n'est alors qu'un parfait inconnu, imagine, pour poursuivre son combat, de réunir dans une base de données, Al-Qaïda, les djihadistes qui rentrent chez eux. En France, on était déjà inquiets depuis pas mal de temps sur la stratégie pakistano-americano-séoudienne en Afghanistan, qui consistait à jouer sur les extrémistes musulmans contre la présence soviétique. C'était logique dans le cadre de cette guerre, mais on percevait bien, nous, à travers un certain nombre d'expériences qui dataient éventuellement même de la période coloniale, qu'il y aurait bien un moment où cette guerre allait se terminer et où tous ces volontaires étrangers qui se trouvaient en Afghanistan se retrouveraient sur le marché du travail sans maître, mais pas sans armes, pas sans idées, pas sans formation. C'est le début de la démocratie en Algérie. Donc ils rentrent, la plupart. Ils rentrent. C'est la démocratie, on peut aller, comme on dit en Algérie, j'adore cette expression, ils peuvent activer au niveau de la darwa. La darwa, c'est la prédication et les Algériens ont ce don magique de subvertir la langue française, donc les islamistes disent on active au niveau de la darwa. Ils rentrent tous, pour la plupart. Certains vont à Londres, certains restent au Pakistan ou en Afghanistan, mais la plupart reviennent. D'ailleurs, à l'époque, on les voit beaucoup en mai-juin 91 parce qu'ils défilent avec leurs petits sautillements. Et puis, surtout, c'est qu'ils servent de service d'ordre au fils. On peut toujours discuter du moment où ils se sont radicalisés, pendant la guerre ou après coup. Mais le fait est qu'ils avaient de l'expérience, du prestige et qu'ils ont formé le noyau dur de ce qui allait devenir le nouveau djihad. La lutte pour renverser ce régime laïque qui s'était imposé par la force au peuple algérien. En janvier 91, les troupes occidentales viennent au secours du Koweït occupé par l'Irak. Elles prennent position en Arabie saoudite. Aux yeux d'Oussama Ben Laden et de ses amis, c'est un blasphème. L'ennemi change de nature et de visage. Désormais, c'est l'Amérique et les régimes arabes qu'elle soutient qu'il faut viser. Les islamistes algériens ne partagent pas du tout les mêmes objectifs. Le front islamique du salut, qui vient de remporter les élections municipales, contrôle la moitié des communes du pays. C'est en Algérie qu'il veut mener son combat. Il exige une élection présidentielle anticipée alors que les législatives sont prévues en décembre. À Alger, Abbasim Adani et Ali Beladj durcissent le ton et préparent leurs troupes à l'affrontement. L'Amérique, qui n'a pas encore été frappée par la terreur islamiste, est tout à fait prête à s'accommoder d'une victoire du front islamique du salut. Le fils lance ses militants à l'assaut de la capitale. Le président Chadli perd le contrôle d'Alger. Il décrète l'état de siège et fait arrêter les deux leaders du front islamique, mais commet l'erreur de ne pas faire interdire leur parti. Des cadres du mouvement se réfugient en Europe, à Paris et surtout à Londres où ils savent pouvoir bénéficier d'une impunité totale. Fin décembre 92, au soir du premier tour, le front islamique du salut est largement en tête des élections législatives. Sa victoire est inéluctable. Le président Chadli démissionne. Il confie les rênes à un gouvernement provisoire qui décrète l'état d'urgence et suspend le processus électoral. Le deuxième tour des élections n'aura pas lieu. C'est un véritable coup d'état. À un moment donné, lorsque vous vous retrouvez face à deux parties dont chacune se réclame de l'usage légitime de la violence, de la force, c'est au plus fort qui gagne. Donc on se retrouvait face à un régime de généraux qui revendiquaient l'usage légitime de la violence et de la force et face à des islamistes, à des groupes islamistes très puissants à l'époque qui revendiquaient également la légitimité du recours à de la violence et à la force. Donc à partir de ce moment-là, on n'était plus véritablement ni dans l'adhésion ni dans la théologie. On était vraiment dans un rapport de force brute et brutale qui d'ailleurs n'a pas d'autre issue que le sang et la mort. C'est une évidence. Les militants islamistes qui s'y sont préparés prennent le maquis, soutenus par une majorité de la population. Deux grands mouvements émergent. L'armée islamique du salut, bras armés du fils, et les groupes islamiques armés, les GIA, plus radicaux. La police et l'armée lancent une vague d'arrestations massives dans les milieux islamistes et les déportent dans des camps dans le sud du pays. Les camps ont été l'école des cadres du GIA. Et la plupart des gens qui sont sortis des camps, soit ils sont allés directement dans le maquis, soit ils sont rentrés chez eux et ils ont été tellement harcelés, ce qui est normal, c'est le rôle de services de sécurité, par les services de sécurité qui venaient les interroger, les arrêter régulièrement. Un jour, ils montaient au maquis, puis c'était fini. En février 92, les groupes islamiques armés commettent leur premier attentat spectaculaire à Alger. Une voiture de police est prise sous le feu croisé de fusils mitrailleurs. Ses six occupants sont tués. L'attentat est attribué aux Afghans. L'Algérie est bel et bien devenue une terre de djihad. Le fils, lorsqu'il constate que des groupes armés naissent un peu partout en Algérie, sans cohérence aucune, sans formation aucune, voudrait en prendre la direction. Huit personnes décident de créer le GIA et de dire nous la politique c'est terminé. Maintenant, c'est ni trêve ni dialogue. L'état islamique, on va le construire par les armes. Les militants islamistes imposent leur loi. Ils s'en prennent à tous ceux qui ne respectent pas la loi islamique, la charia. Les intellectuels qui refusent de se soumettre sont exécutés sans autre forme de procès. Le 26 mai 1993, le journaliste Tahar Jaut est assassiné. C'est la première victime d'une longue série d'exécutions. Les femmes sont elles aussi visées. Des milliers d'entre elles manifestent contre l'assassinat d'une très jeune fille qui refusait de porter le voile. Le 1er novembre 1994, les islamistes célèbrent à leur manière le 40e anniversaire de la guerre de libération. Ils lancent une grenade dans un cimetière où se déroule une cérémonie du souvenir en présence d'enfants. En Algérie, à Paris comme à Londres, des cassettes circulent. Dans le combat que mène le GIA, la vidéo fait son apparition. Ces films de propagande distribués sous le manteau provoquent l'effroi et la fascination. Ils accréditent l'idée que les groupes islamiques armés peuvent frapper où ils veulent, quand ils veulent. Mais la guerre sainte ne s'arrête pas aux portes de l'Algérie. Le groupe islamique armé et son leader, Jamel Zitouni, ont estimé que s'ils n'arrivaient pas à prendre le pouvoir aussi rapidement en Algérie, c'est que la France apportait son soutien au pouvoir algérien. Et donc, la France est devenue l'ennemi, l'ennemi lointain, l'ennemi immédiat, local. C'était bien sûr l'armée, la police, les services algériens. Mais l'ennemi lointain qui était le soutien soi-disant des Algériens et des autorités qui avaient pris le pouvoir, des tyrans algériens, était la France. Et donc, il fallait frapper la France. Et la France va devenir une des cibles prioritaires avec bien sûr d'autres pays, mais la France va être la première cible qui va être frappée par le groupe islamique armé puisque en septembre 1993, vous avez l'assassinat de deux géomètres français dans la région de Sidi-Bel-Abbès et ça va être le début, j'allais dire, des assassinats, des tentatives d'enlèvement ou d'enlèvement de ressortissants français. La France rapatrie ses ressortissants. Le gouvernement français lance de grands coups de filet dans les milieux islamistes. En représailles, la nuit de Noël 1994, les GIA décident de frapper un grand coup. Madame, Monsieur, bonsoir, un Airbus A300 d'Air France à destination de Paris est retenu depuis la fin de la matinée sur l'aéroport d'Alger par quatre hommes fortement armés. 42 passagers au total sur 271 ont été libérés par les preneurs d'otages dont on ignore encore pour l'instant les motivations précises et surtout les revendications. Après avoir exigé la libération d'Abbassim Adani et d'Ali Beladj, les quatre membres du GIA qui se sont emparés de l'Airbus qui doit se rendre à Paris sont détournés sur Marseille. Le GIGN donne l'assaut. Les quatre preneurs d'otages sont exécutés. On apprendra plus tard qu'ils auraient eu l'intention de précipiter l'Airbus sur la tour Eiffel comme le feront en septembre 2001 les kamikazes du 11 septembre. Sur le plan militaire dans les années 94-95, Oussama Ben Laden ce n'est rien du tout. Alors qu'en Algérie, Jamel Zitouni, il a des milliers de combattants dans les maquis, il exerce une pression énorme sur l'armée algérienne, sur les services, sur la police. Il y a des villages qui sont sous contrôle des islamistes. Il est une force militante, combattante. Et à ce moment-là, il a des propositions qui lui sont faites par des intermédiaires, notamment de la mouvance islamiste égyptienne, qui viennent comme des émissaires d'Oussama Ben Laden pour demander à Jamel Zitouni de lui faire allégeance. Jamel Zitouni dit mais Ben Laden, il représente combien de divisions ? Ce n'est rien. Donc Jamel Zitouni, à l'époque, va refuser. Mais qui est Ben Laden ? Au début des années 90, qui se soucie de lui ? Qui connaît seulement son nom ? Pour ceux à qui il évoque quelque chose, c'est un gosse de riche, un fils de famille saoudien qui n'a jamais eu aucun rôle dans le djihad. Et quand on parle de lui à des militants qui l'ont connu à l'époque des Libyens, des Algériens avec qui j'ai discuté, ils vous disent à quel point ce type les agaçait. Mais qui est ce type-là ? Qui est ce Saoudien qui se prétend soudain chef du djihad international ? Qu'a-t-il déjà fait ? Est-ce qu'il a déjà couru dans les rues d'Alger, de Tétouan, du Caire ou d'Alexandrie avec la police secrète ? C'est un rien du tout, sans aucune expérience qui n'a jamais rien fait. Et quand vers cette époque, Ben Laden envoie au GIA toute une série d'ambassadeurs pour les persuader de se rallier à lui, de trouver un moyen de collaborer, il s'est fait sèchement renvoyer sur les roses. Et certains de ses émissaires ont été menacés physiquement. Les GIA n'ont rien à faire de ce Saoudien et de sa croisade contre l'Amérique et contre l'Occident. La France ? Oui. En juin 95, l'organe central du GIA, le journal El Ansar, annonce que la France va être à nouveau frappée. Que la France s'attende à recevoir des messages plus clairs. que les enfants de l'adultère préparent de nombreuses chaises devant leur téléviseur. Le 11 juillet 95, le Sheikh Zahraoui, favorable à l'ouverture de négociations avec le gouvernement algérien, est abattu en plein Paris d'une balle dans la tête dans la salle de prière de la mosquée de la rue Mira. C'est le signal d'une série d'une série d'attentats qui vont ensanglanter la France. La terreur vient de franchir la Méditerranée. Le 25 juillet, une bonbonne de gaz remplie de clous, enfouie sous un siège, fait 8 morts et 117 blessés dans le RER Saint-Michel. Le 17 août, une nouvelle bombe cachée dans une poubelle Place de l'Étoile fait 16 blessés. Le 26 août, une bombe est découverte sur le TGV Sud-Est près de Lyon. Elle permettra de retrouver la trace de l'un des auteurs de l'attentat du RER Saint-Michel, Khaled Kalkal, qui ne figurait pas dans les fichiers de l'antiterrorisme. Il se serait radicalisé après un séjour en prison. Accusé d'avoir participé au commando de la Rumira et à l'attentat du RER Saint-Michel, il devient l'ennemi public numéro 1. Après une traque de plusieurs semaines, il sera abattu par les gendarmes dans la banlieue de Lyon le 29 septembre 1995. En Algérie, les GIA continuent à s'en prendre aux ressortissants français. Dans la nuit du 26 mars 1996, 7 moines trapistes du monastère de Tibirine sont enlevées et séquestrées pendant deux mois. En mai, un communiqué attribué au groupe islamique armé revendique leur assassinat. Leurs têtes sont retrouvées près de la ville de Médéa. Aujourd'hui encore, le mystère de leur mort reste entier. en 1996, le GIA se retourne contre la population et veut la punir. Djamal Zitouni commet cette erreur. Mais le GIA est déjà dans une dérive. Comme tout mouvement terroriste connaît des dérives de ce type. Des dérives criminelles, des dérives mafieuses et des dérives idéologiques. Et donc, il prononce, il émet cette fatwa qui déclare le peuple algérien impie. Dans la banlieue d'Alger, les habitants de Bentala sont proches des militants du Front Islamique du Salut qui s'apprêtent à négocier une trêve avec les autorités algériennes. Le soir du 22 septembre 1997, un groupe d'hommes armés pénètre dans le village. Il en bloque les accès et massacre systématiquement à l'arme blanche près de 500 personnes, y compris les enfants et les femmes enceintes qui seront éventrées. On ne sait toujours pas qui était derrière cette volonté d'éradiquer toute la population d'un village. C'est un moment terrible, mais ce moment terrible n'a peut avoir lieu que parce qu'il y a eu une effervescence idéologique qui a permis la légitimation et qui a permis que cela paraisse légitime à un moment donné au sein de ces groupes de le faire. Il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, vous aviez le GIA, le groupe islamique armé qui exécutait les membres des autres groupes islamiques armés et qui exécutait l'armée islamique du salut et qui finissait par faire le vide même autour des autres groupes islamiques armés qu'il ne considérait pas assez radicaux. Et donc, on est arrivé dans le pire de l'horreur à un moment donné. face à ces massacres sans précédent, les autorités algériennes créent des milices d'autodéfense. La population se mobilise contre les GIA. Au milieu des années 1990, en Algérie, le mouvement s'est déjà beaucoup essoufflé. Il est en train de perdre le soutien politique de la population. Il a perdu son avantage sur les services de sécurité qui ont réussi à organiser la riposte. On sait tous ce qui s'est passé en Algérie et le degré de cynisme qu'a atteint cette riposte. Et l'on peut dire qu'au prix d'immenses atrocités, ça a marché. En poussant les extrémistes algériens à la violence de plus en plus extrême, ils les ont rendus de plus en plus vulnérables au fur et à mesure qu'ils se coupaient de la population. À la fin de la décennie, les tenants de la ligne dure de la violence extrême sont déjà complètement marginalisés au sein du mouvement et l'on voit celui-ci évoluer vers quelque chose de plus modéré avec l'espoir de regagner en popularité. Mais ça ne marche pas. L'islam radical en Algérie ne représente plus qu'une minorité. Il y a des gens à l'intérieur du GIA et notamment Hassan Hattab qui est numéro 2, qui est le patron de la région numéro 2 du GIA, donc la Kabylie, qui dit stop. qui dit stop, qui dit d'abord on est en train de se couper de la population, on n'aura plus de soutien et ensuite, doctrinalement, on est dans l'erreur. Début 1998, Hassan Hattab rompt avec les GIA. Il crée le GSPC, le groupe salafiste pour la prédication et le combat qui se fixe pour objectif de ne plus s'attaquer aux populations civiles. En février 1998, Ben Laden, qui reproche aux Algériens de s'en prendre aux musulmans, annonce depuis l'Afghanistan la création du Front islamique international contre les Juifs et les croisés. Il appelle chaque musulman qui croit en Dieu à tuer les Américains et à piller leurs richesses où que ce soit et dès que ce sera possible. Le 7 août 1998, deux voitures piégées explosent près des ambassades américaines de Nairobi et de Dar el Salam faisant un total de 224 morts et des milliers de blessés. L'Amérique tient Ben Laden pour responsable. Il devient l'homme à abattre. Sa tête est mise à prix 5 millions de dollars. Le 12 octobre 2000, c'est au tour du destroyer américain USS Cole d'être pris pour cible par un commando suicide au Yémen à Aden. Ces images, relayées par toutes les chaînes de télévision de la planète, deviennent le fer de lance de la propagande d'Al-Qaïda dans le monde arabe et l'emblème d'une nouvelle menace pour l'Occident. À Kaboul, les talibans ont pris le pouvoir. Ils appliquent la charia. Ils font vivre un calvaire à toute la population. Ce n'est qu'à l'occasion de la destruction des Bouddhas de Bagnan que l'Occident donnera le sentiment de s'en rendre compte avant les attentats du 11 septembre. C'est la première fois qu'une entité non étatique, en l'occurrence Al-Qaïda, réussit à infliger instantanément à un État et de sur quoi la première puissance mondiale des destructions d'ordre militaire. Et là, vraiment, la perception du terrorisme change parce qu'il faut bien voir qu'avant le 11 septembre 2001, le terrorisme était perçu essentiellement comme une nuisance. Ce n'était pas la menace stratégique essentielle. La menace stratégique essentielle, pendant la guerre froide en particulier, c'était l'Union soviétique et ses affiliés. On craignait une guerre nucléaire qui pouvait faire des millions de morts et effectivement, on avait ce spectre de guerre nucléaire qui pesait en permanence au-dessus des têtes des populations occidentales. Le 11 septembre représente une rupture dans le terrorisme islamiste parce qu'il va marginaliser un grand nombre de groupes islamistes, y compris armés qui existaient auparavant et il va attirer les autres groupes vers la nouvelle star du terrorisme islamiste en quelque sorte qui est Al-Qaïda. A partir de là, on va avoir une sorte de focalisation sur un seul groupe, un seul ennemi qui va prendre de plus en plus d'importance au fur et à mesure des actions qu'il va revendiquer ou qui vont lui être imputées et qui est Al-Qaïda de Ben Laden. Ben Laden devient l'obsession de l'Occident. Il s'est parfaitement joué de son image relayée par la chaîne Qatari Al-Ghazira qui lui avait consacré un film au titre évocateur « Un homme contre un empire ». Le terrorisme algérien disparaît de la une des médias au profit d'Al-Qaïda. Les Etats-Unis qui ont besoin de leur expertise se rapprochent des services secrets algériens dans leur guerre contre les terroristes. Désormais, il y a un ennemi clair, identifiable et global, ce qui n'était pas le cas auparavant. On était face à des groupes terroristes locaux, à des groupes terroristes agissant ponctuellement contre des intérêts ou contre des Etats en particulier. Là, on était un ennemi qui se prétendait global face à une puissance qui se voulait globale. Et ça change radicalement la perception, ça change le mode d'action, ça change la manière de faire. En organisant les attentats du 11 septembre, Ben Laden a commis l'erreur de sacrifier son sanctuaire afghan. George Bush déclare la guerre à la terreur. Il entraîne l'Occident en Afghanistan dans une coalition qui doit briser Al-Qaïda. La traque de Ben Laden échoue, il en sort grandi et devient l'exemple à suivre pour des milliers de candidats au djihad. Le problème, c'est que c'est l'Occident qui, à travers la guerre à la terreur, le concept Bush de guerre à la terreur, a transformé le traitement d'une affaire criminelle en guerre, voire en guerre des civilisations. Parce que maintenant, être musulman ou avoir un nom en consonance arabe aux Etats-Unis, même si vous y êtes depuis la troisième ou la quatrième génération, c'est un véritable calvaire. On se fait appeler Oussama dans la rue et on déclenche l'hystérie à chaque fois qu'on monte dans un avion quand on est arabe aux Etats-Unis. Cette guerre, c'est ni les musulmans ni les arabes qui l'ont déclaré, c'est l'Occident qui l'a déclaré. Nous nous sommes placés nous-mêmes en situation de guerre au lieu de traiter effectivement les actes terroristes comme ils doivent l'être, c'est-à-dire comme des actes criminels. En 2002, Al-Qaïda était sur le déclin et militairement au bord de l'extinction. Mais les Etats-Unis d'Amérique ont perdu leur objectif de vue. Et au lieu de poursuivre leur ennemi en territoire pakistanais pour lui porter le coup de grâce, ils ont pris la direction de l'Irak. Au cours de l'hiver 2001-2002, les meilleurs cerveaux de la CIA, les plus brillants officiers des forces spéciales américaines, ont reçu ordre d'abandonner la chasse à Al-Qaïda et Ben Laden et de quitter l'Afghanistan pour aller recevoir un entraînement en vue de la prochaine guerre en Irak. En ce sens, on peut dire que George Bush a sauvé la vie de Ben Laden. La brutalité de l'offensive américaine déplace l'épicentre de la guerre contre le terrorisme de l'Afghanistan vers l'Irak. L'Irak est un pays situé au cœur du monde islamique. C'est en Irak qu'ont vu le jour quelques-uns des plus célèbres califats, des grands empires du monde musulman. Contrairement à Kaboul, Bagdad est une ville qui a joué un rôle historique central. La guerre est ainsi passée de la périphérie au cœur du monde musulman et au cœur du monde arabe. Et d'Alger, d'Aden, de Damas, de Benghazi, de partout dans le monde arabe, des volontaires ont pris la route de Bagdad pour prendre part à la nouvelle guerre sainte. Le mouvement djihadiste a répondu à l'appel comme il ne l'avait jamais fait encore auparavant. Face à cela, les Algériens étaient divisés. Vous aviez certains qui étaient pour un agenda local, c'est-à-dire continuer la lutte pour faire chuter le régime algérien, et d'autres qui estimaient que la priorité était de soutenir les frères irakiens contre l'envahisseur américain. C'est cette frange-là des jeunes combattants du GSPC qui va l'emporter en 2003 et qui va décider de soutenir en envoyant des combattants en Irak, les filières d'acheminement des jihadistes vers l'Irak vont se développer à ce moment-là et pour offrir leur service à Al-Qaïda en particulier en Irak qui venait d'être créé sous la houlette de Zarqawi à l'époque. Abu Moussa Bal Zarqawi n'est pas irakien. Il est jordanien, vétéran de la guerre contre les soviétiques en Afghanistan. Il lance un appel à la résistance contre les Américains et crée Al-Qaïda en Irak. Au milieu de la première décennie du XXIe siècle, dans tout le monde arabe mais surtout en Algérie, en Égypte et en Libye, la répression des groupes islamiques locaux par les régimes en place avait fini par porter ses fruits. En Algérie, par exemple, le GSPC ne représentait plus aucune menace sérieuse pour le régime. Le GSPC se cherchait une nouvelle légitimité, une mission qui redonnerait sens à son existence. Et c'est ce qu'il a fait. Il a commencé à recruter non seulement parmi les Algériens mais aussi auprès d'autres groupes également affaiblis en Tunisie, en Libye et au Maroc en proposant de servir d'intermédiaire et d'apporter son aide à tous les rebelles islamistes qui souhaitaient se rendre en Irak pour aller combattre dans ce qui était devenu le nouvel Afghanistan. Le 19 août 2003, pour sa première opération d'envergure, Zarqawi s'attaque à l'endroit le mieux gardé de Bagdad, le siège de l'ONU. Il terrorise la population. Il s'en prend aux musulmans et perpétue des attentats multiples les jours de grandes prières pour les pousser à la guerre civile. Il multiplie les attentats suicides à la voiture piégée et les fait filmer par ses équipes. Très vite, Al-Qaïda était en mesure de dire nous ne sommes pas seulement ceux qui ont réussi à frapper l'Amérique au cœur mais en nous en prenant à l'armée américaine en Irak, nous l'avons menée dans une impasse. Zarqawi inaugure un nouvel outil, Internet. Il en fait son principal vecteur de propagande. Il élargit ainsi à peu de frais la communauté des aspirants au djihad. Sur les forums islamistes dans le monde entier, les candidats aux martyrs vibrent à la vue de ces images. L'outil Internet est d'abord apparu comme étant crucial lors de la guerre en Irak. Pourquoi ? Parce qu'il y avait quelque chose à gagner. Quelque chose à gagner, c'était finalement le djihad médiatique, c'est-à-dire montrer que l'islam était attaqué, montrer que l'on torturait à Abu Ghraib, montrer que l'on tuait des victimes innocentes musulmanes. Et pour ça, c'est extraordinaire de pouvoir balancer sur le net des vidéos, faire des reportages et avoir un panel de jeunes musulmans dans le monde qui sont sensibilisés. Autrement dit, on ne fait pas appel à la raison des gens qu'on veut recruter, on fait appel à leurs émotions. Et pour faire appel aux émotions, il faut de l'image aujourd'hui. Et ça, ils l'ont parfaitement compris. Il va encore plus loin. Il filme les candidats aux martyrs et les exécutions d'Occidentaux. Les images, ça marque, ça saisit et ça a entraîné par rapport au conflit irakien qu'on a eu beaucoup de jeunes musulmans en France qui sont partis pour l'Irak. Alors qu'ils n'étaient absolument pas dans un groupe terroriste avant, qu'ils n'étaient absolument même pas trop radicalisés. Donc, il y a eu un impact phénoménal que jamais, jamais aucun prêcheur, même à Baker Street, à Fitzbury Park, à Londres, au grand temps du grande époque dans les années 90 du Lomdenistan comme on l'a appelé grande époque où il y avait des gens qui appelaient au djihad ouvertement, même à cette époque-là on n'arrivait pas à fabriquer des futurs apprentis terroristes à grande échelle comme on a pu le faire avec Internet. En envoyant des volontaires algériens ou d'autres pays du Maghreb combattre en Irak ou servir de bonnes humaines, le GSPC a d'une part rehaussé son prestige au sein de la mouvance islamique radicale mais il a aussi établi des rapports de confiance et créé des liens étroits avec Al-Qaïda centrale d'abord sur le plan purement opérationnel puis par la suite plus stratégique. En avril 2003, l'enlèvement d'une trentaine de touristes européens dans le Sahara attribués au GSPC replace l'Algérie au cœur de la scène terroriste dans la région. Al-Qaïda centrale ne désarme pas. Trois ans et demi après les attentats du 11 septembre 2001, le 11 mars 2004, elle commet une double série d'attentats à Madrid et s'appuie sur des complicités au Maghreb. Elle signera son dernier gros attentat à Londres le 7 juillet 2005. Zarqawi est avec Ben Laden l'homme le plus recherché au monde. Leurs têtes sont mises à prix 25 millions de dollars pièce. Dans les maquis algériens, le GSPC vient de choisir de rejoindre Al-Qaïda. En voyant le GSPC s'investir en Irak avec ses kamikazes, et il faut savoir qu'à un moment donné, un kamikaze sur cinq en Irak était un Algérien, Al-Qaïda est sorti de sa méfiance et s'est dit que les Algériens n'étaient peut-être pas si régionalistes que ça et qu'ils étaient capables de s'investir en dehors de leurs frontières. Et c'est ainsi que le GSPC s'est engagé dans une nouvelle direction qui le conduira finalement en 2006 à faire offre de Bayah, serment d'allégeance à Oussama Ben Laden, lequel fait alors répondre par Ayman al-Zawairi que l'organisation accepte et que le GSPC, devenant un membre officiel de la famille Al-Qaïda, portera désormais le nom d'Al-Qaïda au pays du Maghreb islamique. de l'Ou-Qaïda et à l'Ou-Qaïda à l'Ou-Qaïda à l'Ou-Qaïda à chaque fois qu'elle a autorisé la création d'une nouvelle branche, l'a fait après une analyse pointue et stratégique, que ce soit en Afghanistan, que ce soit en Irak, que ce soit au Maghreb, que ce soit au Yémen, cela s'est fait toujours avec une analyse très précise. Ce qui est intéressant dans le cas d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, c'est que cette analyse s'appuyait à la fois sur l'histoire, sur la politique et sur le territoire. Ayman al-Zawairi a souligné l'Afrique stratégique. Peu après le 11 septembre, Ayman al-Zawairi a souligné l'importance stratégique de l'Afrique dans une revue qui était en fait l'organe d'Al-Qaïda, une revue en ligne, car les Saoudiens en avaient interdit l'apparition. Il avait écrit un article assez intéressant sur le thème « Pourquoi l'Afrique est-elle importante ? » Plusieurs facteurs y étaient cités. La géographie, c'est un pont avec le Moyen-Orient et tout l'Occident via l'Europe, des gouvernements faibles, des frontières poreuses et la présence de nombreuses communautés musulmanes. C'est une région pauvre, mais qui a un minimum d'infrastructures, car on ne peut pas faire la guerre aujourd'hui, même lorsqu'on est terroriste, sans accès à aucun des systèmes modernes de communication et sans argent qui circule. Or, l'Afrique, justement, a un peu de tout ça, mais pas trop non plus, pas suffisamment pour que les gouvernements soient en mesure de neutraliser ces groupes. en fait, à l'époque, aucune des deux organisations n'était très florissante. Au GSPC, les scissions se poursuivent et avec toutes les amnisties, ces effectifs ne cessent de se réduire. Il a complètement échoué à élargir son assise populaire et tout se présente plutôt mal. Pas d'argent, pas de vraies ressources et des tensions entre ces différentes factions. Quant à Al-Qaïda, où en est-elle ? Eh bien oui, elle a eu des succès ici et là, mais globalement, en 2006-2007, ça ne va pas très fort. La guerre en Irak n'a pas donné ce qu'elle espérait. L'Afrique du Nord échappe à son influence. En Europe, il y a bien eu quelques bombes ici et là, mais pas du tout ce grand soulèvement des musulmans d'Europe sur lequel ils comptaient. Les Palestiniens, rien n'en attendre. L'Extrême-Orient, pas grand-chose non plus. Au Pakistan, oui, ça chauffe, mais Al-Qaïda n'y est pas vraiment impliqué. Al-Qaïda est en panne, coincée dans le No Man's Land des zones tribales et a besoin de nouveaux partenaires pour ranimer son combat. Et donc, les deux organisations se réunissent, chacune attendant quelque chose de l'autre et ce quelque chose, ni l'une ni l'autre, ne peut le fournir. Est-ce qu'Al-Qaïda dispose des ressources nécessaires au GSPC ? Non. Est-ce que le GSPC a suffisamment d'influence là où il opère pour servir de relais à Al-Qaïda ? Non. Non. Le chef du GSPC, Abdel-Malek Droukdel, prend la tête d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Il sait qu'il peut compter sur deux à trois cents combattants, répartis principalement dans la banlieue d'Alger, en Kabylie et dans le Sahara. C'est là que sévissent deux des principaux émirs d'Aqmi, Mokhtar ben Mokhtar et Abu Zeyd. Mokhtar ben Mokhtar, dit M. Balboro, est un trafiquant notoire. C'est lui dont la tête avait été mise à prix en 2003 lors de l'enlèvement de 31 touristes européens. Ils seront libérés quelques mois plus tard contre rançon. Ce qui est intéressant en 2006-2007, lorsque le GSPC et Al-Qaïda se rejoignent, c'est qu'ils sont tous les deux en position de faiblesse. Al-Qaïda central a bien essayé de recruter d'autres personnes, mais qu'avait-elle à leur offrir ? Elle leur offrait une crédibilité, une stratégie globale, un agenda, la fierté de faire partie d'une organisation internationale que tout le monde connaissait de nom depuis le 11 septembre. qu'est-ce que le GSPC offrait à Ben Laden et à Zawahiri ? Les portes du Maghreb et de l'Afrique du Nord et peut-être une plateforme vers l'Europe qui leur manquait. L'émir d'Al-Qaïda au Maghreb islamique a plusieurs objectifs. S'attaquer à la France comme au temps du GIA, recruter et former de jeunes candidats aux martyrs, partir à la conquête des pays limitrophes de l'Algérie, frapper le pouvoir algérien au cœur. Drogdal, Abdelmalek Drogdal, le chef du GSPC et puis d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, dès 2006, va imposer qu'aucune brigade ne communique à sa manière et qu'il y ait une centralisation de la communication, qu'il y ait un comité médiatique commun, qu'il y ait une société de production commune comme celle qui se faisait en Irak ou qui se faisait en Afghanistan avec Al-Sahab qui prenne en charge l'intégralité de la communication de l'organisation et en faisant cette centralité, non seulement il augmentait le nombre de communiqués et le nombre d'opérations, mais il imposait également de filmer ces opérations, d'avoir un format particulier pour leur diffusion et pour leur présentation et donc il a reformaté totalement la communication de l'organisation à la manière d'Al-Qaïda en Irak. Si vous prenez par exemple les premières actions d'Al-Qaïda au Maghreb islamique entre le 11 septembre 2006 et le janvier 2007 où elle a commencé par s'attaquer à Halliburton, la société américaine spécialisée dans le pétrole en Algérie, à la société française Gazelle, à d'autres sociétés russes, Stoyngaz. Et bien à ce moment-là, elle va utiliser Google Maps à l'époque pour d'abord localiser les entreprises où elles se trouvaient, pour étudier le parcours des camions et des convois de ces sociétés et pour véritablement organiser l'action et les attentats contre ces sociétés en utilisant les ressources de l'Internet, en utilisant ensuite la manière de filmer d'Al-Qaïda en Irak et puis en diffusant très massivement le film de ces actions-là. Les actions entre le 11 septembre 2006 et le 11 avril 2007 vont être diffusées très largement sur Internet, sur tous les supports, à la fois sur la vidéo, sur les forums, sur les sites Internet, sur des blogs et on voit là une véritable mise en scène et une véritable communication de propagande réellement organisée et bien planifiée. Le 13 février 2007, Acme commet une série de sept attentats simultanés à la voiture piégée. C'est la répétition générale d'une offensive majeure contre le gouvernement algérien. Pour prouver sa capacité à frapper hors des frontières algériennes, elle revendique coup sur coup au mois de mars et au mois d'avril deux attentats suicides à Casablanca. À Alger, le 11 avril, date symbolique s'il en est, la terreur est de retour. Acme commet le premier attentat sur le site le plus sécurisé de la capitale, le palais du gouvernement, le second sur le commissariat de police de Babes-Zouar. Le lendemain, comme en Irak, les deux attentats sont revendiqués sur un site internet qui met en ligne le visage des martyrs. On ne se rend pas compte, mais un attentat comme celui d'Alger a nécessité plus de deux tonnes d'explosifs pour être fait le 11 avril 2007. À partir de là, il va se poser la question du financement du djihad. Comment peut-on financer le djihad ? Comment peut-on avoir les moyens de faire ce djihad ? Face à cette question, il va y avoir deux positions qui vont s'affronter. La première est celle des anciens, des vétérans du djihad, pour ainsi dire, ceux qui ont connu l'Afghanistan, ceux qui ont connu les années 90 et ceux qui ont connu le début des années 2000 qui estimaient qu'on pouvait parfaitement continuer à financer le djihad par des activités de contrebande, notamment par des trafics de différentes sortes. Le représentant de cette branche de financement, Mokhtar Belmokhtar, lui, estimait qu'il n'y avait aucun lieu de s'inquiéter puisqu'on pouvait financer le djihad par les différentes activités. Pour se financer, Acme choisit de privilégier le kidnapping d'occidentaux. Ils sont assimilés à des ennemis au service du gouvernement algérien, des prisonniers de guerre qu'il est légitime d'échanger contre une rançon. C'est ainsi que va naître toute l'industrie de l'enlèvement qui est aujourd'hui la signature d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. En février 2008, Abu Zahid exigera le versement d'une rançon et la libération de militants islamistes emprisonnés en Algérie et en Tunisie en échange de deux touristes autrichiens. Le 31 mai 2009, Acme revendique l'exécution du britannique Edwin Dayer après le refus des autorités britanniques de l'échanger contre un militant d'Al-Qaïda prisonnier en Angleterre. On se souvient tous de l'assassinat du français Michel Germano après son appel pathétique au président Sarkozy. C'est le problème des guérillas dégénérées qui passent toutes les unes après les autres aux criminels comme l'ont fait un certain nombre de groupes de l'euro-terrorisme dans les années 70 qui n'arrivant pas à déboucher sur le plan politique se professionnalisent et se criminalisent. Alors on ne dit pas qu'on a attaqué une banque, on dit qu'on a fait de l'appropriation prolétarienne pour le compte du peuple. Le 27 octobre 2010 sur la chaîne Al-Jazira Oussama Ben Laden cautionne la prise d'otage des sept occidentaux enlevés sur le site d'Areva à Arlit au Niger par Acme. Il menace la France pour la première fois. Quelle serait la marge de manœuvre d'un groupe mafieux n'importe lequel de mafieux de bandits de grand chemin qui enlèverait un occidental et qui réclamerait des millions d'euros ? Personne ne leur donnerait une telle soin. Par contre, se réclamer d'Al-Qaïda, se réclamer de la violence islamiste, c'est se donner une ampleur, c'est se donner une légitimité, c'est se donner une capacité de manœuvre et c'est contribuer à faire monter les enchères. Il faut bien voir une chose. En 2003, un otage enlevé rapportait 150 000 euros. Aujourd'hui, en 2011, il rapporte 20 millions d'euros. Plus précisément, 23 millions d'euros. Vu que malheureusement, pour les quatre otages français qui sont encore, qui ont été enlevés à Arlit et qui sont encore prisonniers, il est réclamé plus de 90 millions d'euros. C'est vrai que, matériellement, c'est une petite menace, mais sur lesquelles les caméras et les micros du monde entier sont braqués, surtout quand il y a des Européens qui sont menacés. Et on peut dire, rétrospectivement, même si c'est vrai qu'en termes de mort, en termes d'enlèvement, c'est assez peu, c'est qu'avec une mise, un investissement assez mineur, finalement, en hommes, en énergie et en temps, ils ont réussi une exposition médiatique maximum. Et c'est ça qui compte dans un mouvement terroriste. Ils ont beaucoup d'argent. Ils sont implantés dans des pays qui sont parmi les plus pauvres de la planète. un médecin, je crois, au Mali, gagne 40 euros par mois. Ils ont 50 millions d'euros, ne serait-ce que pour les recettes du commerce des otages. Je ne parle même pas des dîmes qui prélèvent sur le commerce des cigarettes et de tout ce qui transite par le Sahel. Ils sont très riches. À la fois, ils se dotent d'appareils militaires sophistiqués, transmissions, visées noctures, etc. Et puis, en plus, ils peuvent acheter les populations. On sait qu'au Mali, par exemple, il y a des villages où des militants d'Akmi se sont mariés avec des Maliennes et font vivre le village. Et on peut aller même plus loin si cette logique d'enlèvement perdure, si les sommes atteignent des degrés aussi élevés. Nous risquons véritablement de basculer dans la création d'espaces qui seraient totalement sous la coupe de ces bandes mafieuses et qui échapperaient encore plus au contrôle des États sahéliens. Ce qu'on a en réalité sur le terrain, c'est une bande de petits groupes armés, 250, 200, peut-être 300 personnes en tout. La moitié est coincée dans les montagnes de Kabylie, l'autre s'est réfugiée au beau milieu du désert dans le sud et passe le plus clair de son temps à se chercher des otages, à dévaliser des convois. En fait, ce sont des gens qui, sous couvert de la guerre sainte, ne sont que des bandits. Al-Qaïda au Maghreb islamique n'a jamais rempli la mission qu'on lui avait assignée. Elle devait créer un climat de terreur non seulement à Alger, Casablanca, Tunis, mais aussi au-delà de l'Afrique du Nord, à l'intérieur même de l'Europe et notamment en France. Elle n'y est jamais parvenue. Elle n'a réussi qu'à kidnapper des gens, extorquer des fonds, et tout ça évoque beaucoup plus les agissements d'une bande de gangsters que l'image de l'islam se levant en masse contre l'Occident. Mais alors, que craignent les services de sécurité occidentaux ? La singularité d'Al-Qaïda aujourd'hui et ce qui constitue une révolution, ce qu'on peut appeler son ouverture, c'est que s'il y a effectivement d'un côté un groupe de dirigeants très hiérarchisés et de l'autre tous ces autres groupes disséminés dans le monde, « En réalité, quand on veut rejoindre Al-Qaïda, il suffit tout simplement de déclarer qu'on en fait partie. » Seul un serment de fidélité suffit et l'acte d'adhésion est purement personnel. On se déclare partisan de Ben Laden et après quoi, Al-Qaïda devient ce que vous décidez d'en faire. En ce sens, c'est un phénomène du 21e siècle fait pour séduire les jeunes du 21e siècle qui ne veulent pas abdiquer leur liberté. Ces gens veulent être les acteurs de leur choix. C'est un phénomène que les services secrets ont du mal à maîtriser. La guerre que nous mène Akhmi et d'autres petits groupes terroristes est incontestable. Mais il existe un autre danger, tout aussi important aujourd'hui et qui le deviendra peut-être encore plus. C'est celui des loups solitaires, des individus, hommes ou femmes, qui se sont radicalisés tout seuls, sans être entrés dans un groupe, en surfant sur Internet. Ils se radicalisent en autarcie totale. Ils se forment à la fabrication d'armes et à la préparation d'attentats, d'où ce nom de loup solitaire. Si bien que malheureusement, dans bien des cas, on ne découvre leur existence que le jour où ils frappent. La mouvance Al-Qaïda s'est rendue compte de cela. Et en particulier Al-Qaïda dans la péninsule arabique s'est rendue compte que de nombreux jeunes ou moins jeunes habitant dans les pays occidentaux ayant grandi dans ces pays étant, semble-t-il, bien intégrés, souhaitaient passer à l'acte pour certains essayer de le faire et échouer. Donc, ils ont fait passer des instructions publiques. Al-Qaïda, dans la péninsule arabique, développe depuis plus d'un an maintenant un magazine en anglais. C'est intéressant qu'il soit en anglais parce que ça montre qu'il s'adresse notamment à des personnes vivant dans les pays anglophones et qui ne parlent pas forcément l'arabe. Ce magazine s'appelle Inspire. Et dans un des derniers numéros, un article est consacré précisément à cette question. et l'auteur de cet article explique qu'il faut cesser de chercher le grand attentat qui va faire beaucoup de bruit, qui certes sera très prestigieux dans la mouvance djihadiste mais qui a énormément de chances d'échouer et qu'il faut passer à des pratiques plus simples. Et les pratiques plus simples sont mentionnées dans cet article et il s'agit précisément d'ouvrir le feu sur la foule ou de customiser un véhicule 4x4. Alors il donne des détails très précis sur la manière dont on peut customiser un véhicule de ce type-là et de foncer sur une foule dans l'objectif de tuer un maximum de personnes. C'est ce qu'on appelle la systématique du loup solitaire. C'est-à-dire qu'en gardant un pied dans la transgression, en gardant un pied dans la légalité et en mettant un autre dans la transgression, on essaye de convaincre un certain nombre de populations sensibles de passer à la violence quand ils peuvent, comme ils peuvent pourvu que ça s'inscrive dans la stratégie générale du mouvement. C'est-à-dire qu'on ne fait pas comme ça avait été fait jusque-là dans tous les types de violences politiques. Il n'y a pas un chef, une mission, des moyens, une organisation pyramidale hiérarchisée qui fonctionne avec des professionnels de la violence qui parfois mènent carrière de violences politiques sur 15 ou 20 ans. On fait appel à des non-professionnels qui peuvent, quand on en a besoin, quand on a besoin d'eux, qui peuvent éventuellement passer à l'avion politique. Mais Acme fait aussi peser dans le Sahel d'autres menaces qu'il ne faut pas sous-estimer. Pour nous qui nous préoccupons de problèmes de sécurité, il existe une autre raison de s'inquiéter. Il existe des signes de plus en plus incontestables d'une accointance entre les terroristes de la zone maghrébo-sahélienne et les cartels des narcotrafiquants. Ironiquement, ce sont les États-Unis qui, par leur effort pour bloquer les importations de cocaïne et autres drogues dans les Caraïbes, effort largement couronné de succès, même si d'importantes quantités de drogues continuent à se frayer passage, qui ont en fait conduit les narcotrafiquants à se trouver de nouveaux marchés en Europe. Une nouvelle route de la drogue s'est ainsi mise en place. Sur cette route qui relie l'Amérique latine à l'Afrique de l'Ouest, puis de là, grâce à la protection d'Al-Qaïda au Maghreb islamique ou tout au moins de certains de ses groupes de base, ses katibas, comme on dit en arabe, la drogue remonte à travers le Sahara en direction de l'Europe, où la marchandise est écoulée avec des profits qui se chiffrent en milliards de dollars. à l'Europe où il y a des billions de dollars en profit. Vous savez, du temps de la marine à voile, quand les marins allaient au-delà des océans et trouvaient un endroit plein de potentialité, ils revenaient au port, en France ou en Angleterre ou ailleurs, en disant, oh là là là, il ne faut surtout pas aller là-bas, il y a des dragons, il y a la mer qui tombe dans un grand gouffre, surtout n'y allez pas. En fait, ils se réservaient le potentiel d'enrichissement qu'ils avaient trouvé loin au-delà des mers. On est, à mon avis, dans une situation un peu équivalente actuellement au Sahel, c'est le moins il y aura d'intervenants sur place, le plus les potentialités seront importantes pour ceux qui restent. Si les Français veulent bien s'en aller ou si on les convainc s'en aller ou si on les affaiblit beaucoup, d'autres pourront prendre leur place. On peut dire que l'impact d'Aqmi en termes de sécurité reste finalement assez secondaire. Au-delà du territoire du désert et du sud qu'elle a investi, sa capacité à commettre des attentats est pratiquement nulle. Jusqu'ici, elle s'en est montrée pratiquement incapable. Par contre, Aqmi a d'ores et déjà montré qu'elle pouvait attenter à des intérêts économiques majeurs. Sa présence en Algérie a rendu les choses plus compliquées pour ceux qui cherchent à en exploiter ces ressources naturelles, ne serait-ce que parce que les taux d'assurance ont grimpé. Maintenant qu'elle a pris pied au Nigeria, qui est le quatrième fournisseur de pétrole de l'Amérique, le danger devient très réel et on commence à se demander avec inquiétude si ce groupe qu'on pouvait tranquillement ignorer et auquel ne s'intéressaient que quelques spécialistes, n'est pas en passe de devenir l'ennemi numéro un de l'Amérique. La bête qui pourrait venir la mordre là où ça fait le plus mal aujourd'hui, son portefeuille. L'uranium, le pétrole, l'or, le gaz, l'étain, toute une série de richesses dont regorge l'arc sahélien. Et derrière ces multinationales, il y a des États, des États qui sont en rivalité justement pour la prise de contrôle à la fois des richesses sahéliennes, qui sont nombreuses et innombrables. Je pense par exemple aux futures explorations qui sont en train d'être menées au sein du bassin de Tauden, qui est estimé par certains experts comme un futur Eldorado pétrolier et minier. Donc il y a une montée en puissance des enjeux pétroliers, gaziers et miniers. Il ne faut pas oublier aussi le projet de gazoducs transsahariens reliant le Nigeria à l'Algérie. Si on veut justifier une présence militaire renforcée, on a tout intérêt à ce qu'il y ait des problèmes sécuritaires. Mais là, ça nous fait rentrer dans une autre dimension et il est très compliqué aujourd'hui de dire quelle est la part des rivalités entre puissances, entre jeux locales. Quand on analyse notamment le phénomène Acme, il y a une volonté de l'Algérie par exemple de profiter de ce phénomène pour s'imposer comme un leader de lutte contre le terrorisme dans la zone. ce que les pays sahéliens ne veulent pas du tout. C'est-à-dire que ces deux, trois dernières années, on a une Algérie qui veut être au centre du combat du terrorisme et ça, c'est louable en soi. Mais il veut organiser des réunions chez elle ou dans d'autres pays sahéliens où elle exclut le Maroc par exemple. Ou elle demande à un pays comme le Mali, le Niger ou la Mauritanie que la lutte soit simplement une lutte régionale et que les partenaires extérieurs en soient exclus. Mais regardons plutôt le jeu qui se crée à cause de l'ACMI. Ce n'est pas simplement la déstabilisation parce que jusqu'à présent le gaz arrive, les mineraies sont extraits. Je ne crois pas que c'est un impact économique si important. Par contre, ça entraîne un jeu qui est pervers. Les gouvernements des États concernés, Mali, Niger, Mauritanie, font appel à l'Occident, à l'argent américain de plus en plus, même pas forcément français. Il y a les Espagnols qui sont sur le coup qui essaient de s'implanter un peu. Ils font appel donc beaucoup aux Américains en disant « Regardez la menace terroriste à l'ACMI, là, c'est très dangereux pour vous, si on n'arrive pas à maîtriser la situation, ça va vous tomber dessus. » Donc, donnez-nous des moyens, donnez-nous de l'argent, de la formation, de la télécommunication et on va pouvoir lutter contre l'ACMI en ayant tendance à un peu surévaluer ce qu'est l'ACMI, je pense. Et comme de notre côté, on est bien contents aussi, notamment les Américains, ça leur permet de dire « Ils ont besoin de nous, on arrive » et d'arriver sur une zone et de s'implanter efficacement. Ils en sont ravis, bien entendu. Ils vont légitimer ça vis-à-vis de leur pays par rapport à la lutte contre le terrorisme en disant « On a besoin de crédit pour aller aider au Sahel ces États-là, donnez-nous des crédits parce que c'est l'ACMI, la grande menace prochaine, il n'y a plus Ben Laden, c'est l'ACMI. » On sait qu'au lendemain du 11 septembre, les services spéciaux américains ont collaboré avec la sécurité algérienne. Dès 2003, les États-Unis lancent le plan Sahel. L'objectif final était de protéger les intérêts liés à la sécurité nationale des États-Unis, la conduite de la guerre contre le terrorisme et le maintien de la paix et de la sécurité dans la région. En réalité, le motif de l'installation des conseillers américains était tout autre. il s'agissait de protéger les installations pétrolières de la région, exploitées par des compagnies américaines ou celles qui leur livrent du gaz et du pétrole. Acme est un parfait cas d'école dans cette région du Sahel et du Maghreb de ce qu'est un conflit asymétrique. Vous avez affaire à 200 individus. Personne n'est vraiment sûr du chiffre. Une petite troupe hétéroclite faite d'abord d'Algériens, de Mauritaniens, de Maliens, de Nigériens, de quelques Marocains, de Libyens et de Touareg. Tout ce petit monde très mobile qui connaît parfaitement le terrain et peut s'y fondre comme il le veut est parfaitement conscient des intérêts géostratégiques qu'il menace. L'uranium, le gaz naturel et surtout le pétrole comme en Libye, en Algérie et au Nigérien. Aujourd'hui, ces gens sont en mesure de mettre à genoux les économies des grandes puissances industrielles, y compris par de simples coups de main qui auront pour effet d'élever le coût et le risque des investissements dans la région. Si l'oléoduc saharien était construit, il pourrait enfermer le robinet. Face à cette menace dans cet océan que représente le Sahel aujourd'hui, l'Algérie est une tête de pont et un verrou qui permet de contrôler la région. Alors qu'à ses frontières africaines, Al-Qaïda au Maghreb islamique recrute parmi les populations les plus pauvres, alors qu'en Tunisie et en Libye, la rue s'est pour l'instant soulevée au nom de valeurs qui n'étaient pas celles d'Aqmi, quel peut être l'avenir d'Al-Qaïda au Maghreb islamique ? Je pense que le futur d'Al-Qaïda au Maghreb islamique est intimement lié à celui du printemps arabe. Que celui-ci débouche sur une série de vraies réformes dans les pays arabes et on verra très certainement Acmi périclité. Mais si tout cela se termine avec une nouvelle bande de dictateurs au pouvoir, si cette tentative de réforme du monde arabe tourne à l'échec, Al-Qaïda en sera le premier bénéficiaire. Qu'il s'agisse d'Al-Qaïda au Maghreb islamique ou d'un tout autre Al-Qaïda. Si cet espoir de démocratie et de réforme échoue, je pense que nous verrons une nouvelle organisation terroriste beaucoup plus dangereuse qu'Al-Qaïda s'élever sur les ruines des rêves des peuples arabes. Ils sont sortis des ruines des rêves des peuples arabes. qui n'ont pas été des très suites Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501